L'Ancien Testament L'Ancien Testament L'Ancien Testament La mort de Salomon Depuis combien de temps n'étiez-vous pas venu à Jérusalem ? J'essaie de me rendre dans la Ville Sainte environ tous les trois ou quatre ans. C'est la troisième fois que je viens depuis que le roi m'a demandé de veiller sur ces mines d'or. Vous avez vu ? Les gardes sont déjà là à vous attendre. Le roi Salomon est prudent. Son or est l'objet de toutes les convoitises. Allez, dépêchez-vous ! On n'a pas toute la journée ! Faites attention avec ces caisses ! Plus vite que ça ! Allez, allez ! Regardez-moi tout ça ! Tout cet or et ces précieuses marchandises destinées au roi Salomon ! Puisse notre Seigneur Yahvé toujours bénir son nom ! C'est bon de te revoir ! Qu'as-tu rapporté pour Salomon ? Quelques trésors de fire ? Tu ne crois pas si bien dire. Voyons, il y a là de l'or qui provient des mines du roi, de l'ivoire, des singes, des parfums et des plantes encore inconnues. Alors le roi devrait être plus que ravi. 120 cycles d'or, plus de 400 talents d'or, 120 défenses d'éléphants, 80 vaisseaux de balsamine, des centaines d'aromates, 18 jars d'extraits de fleurs d'oranger, 260 bûches de bois de centale, 60 singes, 300 bulbes de plantes médicinales et bien d'autres merveilles encore. Les anciens ainsi que le peuple de Jérusalem célébrèrent la visite de la reine de Saba. Vous voyez, ma reine, voici le temple de Yahvé. Comment imaginer qu'un roi puisse construire un aussi beau temple pour son dieu ? Tenez, ceci n'est qu'un modeste présent de la reine de Saba pour le temple du dieu d'Israël. C'est avec un grand plaisir que nous l'acceptons. Puisse notre Seigneur toujours veiller sur vous, Majesté. Salomon possédait des milliers de chevaux. ? C'est parti ! C'est parti ! Voilà, ma reine. En vous montrant ces chevaux, je vous dévoile un de mes grands secrets. Quels merveilleux animaux, tellement beaux et puissants ! Combien de chevaux cachez-vous donc dans cette oasis ? Je crois qu'il y en a au moins, je dirais, 2000. Certains vous diront que j'en possède plus de 10 000, ce qui est peut-être vrai. Ils vivent dans des oasis en attendant le jour où mes guerriers les monteront. Je vous en prie, suivez-moi. J'ai quelque chose pour vous. Oh ! Il est si beau ! Montez 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 ! Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous avez apprécié mon cadeau. Quoi qu'il en soit, si vous préférez un autre cheval, il vous suffit de demander. Vous l'aurez. Merci beaucoup, je suis comblée. Celui-ci est à la fois fort et docile. Il est magnifique. Alors il est à vous. Ce geste témoigne de votre générosité. Vous êtes si belle et si gracieuse. On jurerait que ce cheval a été créé pour vous. Je vous l'offre donc, mais ce n'est pas tout. Je vous en ai encore fait préparer un peu plus d'une centaine. Pour vos écuries, des chevaux saillants à une reine. Comment accepter ? C'est beaucoup trop. Je ne sais comment vous remercier. Ma reine, vous êtes tellement belle. Je n'ai jamais vu parmi les filles d'Israël une femme plus jolie que vous. Vos yeux ressemblent à des étoiles. Et votre peau paraît si douce. Je vous assure, Salomon, que ma beauté n'est rien comparée à votre sagesse. Oui, mon Seigneur, vous êtes bien plus réfléchi que tous les autres hommes que j'ai pu rencontrer. Ce que j'ai et ce que je suis m'a été offert par Dieu. On prétend que vous êtes capable de lire le destin des hommes dans les étoiles. Au risque de vous décevoir, ma reine, je crois que seul Yahvé en est capable. Et cela pour la simple et bonne raison qu'il est notre Créateur. Les étoiles qui brillent dans le ciel ne signifient rien pour les hommes. Elles sont toutes l'œuvre de Dieu. Qui les connaît ? Peut-être qu'il s'agit de boules de feu ou simplement de lumière, qui sait ? Elles pourraient aussi bien être une réflexion de la lumière divine. C'est difficile à dire. Quiconque se vante de savoir lire dans les étoiles est un fiéfait menteur. J'aime cette réponse qui en dit long sur votre sagesse. On m'avait loué vos qualités, mais je n'osais croire à un portrait si élogieux. Ne pourrions-nous pas plutôt parler de vous, ma reine ? Je veux tout savoir. Où avez-vous grandi ? Je suis née en bord de mer sous un soleil brûlant. Ma mère adorait l'eau et chaque jour au matin, je nageais avec elle. Pour ma part, je suis née dans les montagnes. Le désert a longtemps été mon territoire. Mon père, le roi David, m'a appris à jouer de la cithare, à me battre, à régner. J'ai appris la fidélité et la dévotion envers Yahvé. Oui, père. Pour tout vous dire, mon père était certainement bien plus sage et plus dévoué que je ne le suis. J'ai navigué le long des côtes de mon royaume. J'ai traversé tout le désert. Il n'est aucun puits, oasis ou tribus sur mes terres que je ne connaisse. Ce sont ces voyages qui ont fait de vous la personne que vous êtes, majesté. Ils ont forgé votre caractère. Mon père est mort après s'être battu avec des pirates. Mais avec l'aide de ces guerriers, nous sommes parvenus, ma mère et moi, à les empêcher de nuire à jamais. Mon roi, avez-vous vu comme mes soldats sont forts ? Je l'ai constaté, en effet. C'est simple. On dirait qu'ils ont été taillés dans les bennes. Je n'avais jamais vu un temple aussi majestueux que celui que vous avez construit à Jérusalem. Le mérite ne me revient pas, croyez-moi. C'est la main de Yahvé, mon divin Seigneur, qui m'a guidé. Restez aussi longtemps que vous le voudrez. Pourquoi pas toute votre vie ? Je voulais seulement vous rencontrer, mon roi. Intelligent, sage et généreux, vous êtes sans aucun doute celui dont je rêvais. Mais comment oublier mes terres qui m'attendent ? Ainsi que mes dieux et mon peuple. Je ne m'imagine pas vivre sans eux. C'est impossible. Je serai trop malheureuse. Ainsi, la reine de Saba regagna son royaume. Depuis ce jour, bien des années passèrent. Allé, finis-toi ! Allé, finis-toi ! Surtout, je ne veux aucun survivant. Isaac, mon chéri ! Isaac ! Maman ! Isaac ! Maman ! C'est terrible et ils ont emmené tout le monde. Désormais, le chagrin de nous quittera plus. J'en ai peur. Le roi arrive bientôt avec ses soldats ? Non, il ne viendra pas. Salomon est trop vieux pour défendre les enfants d'Israël. Ta mère a raison. Regardez, il y a des corps par là. On devrait aller voir. Les philistins s'en vont de ce côté. Je les vois ! Maudits soient ces misérables pillards ! Rattrapons-les ! Hé ! En avant ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Ils se dirigent vers le fleuve. Ils vont sans doute essayer de traverser le Jourdain avec le bétail. Sous-titrage Société Radio-Canada Salomon, force est de constater que depuis quelque temps, vous avez abandonné votre peuple. Tout comme Yahvé vous a abandonné, vous qui avez tant péché. Votre conduite est scandaleuse. C'est pour cette raison que Yahvé ne veille plus sur vous. Nos villages, nos champs et notre bétail sont des proies extrêmement faciles pour les philistins. Je me souviens jadis lorsque vous chevauchiez encore. Tout le monde vous craignait, des terres d'une île jusqu'aux villes de l'Est. Ils craignaient la colère de notre Dieu. Vous étiez si sages autrefois. Pourquoi avoir choisi d'abandonner votre Dieu et votre peuple adoré ? Je continue de m'adresser à Yahvé, mais il ne me répond plus. Vous êtes devenu trop vieux. Ils vous rejettent. Ne parle pas comme ça, ô roi Israël. Souviens-toi de ces années de gloire. Je prendrai sa relève. Tu es encore bien jeune pour cette tâche. Silence ! Roboam est l'héritier du royaume d'Israël. Il est mon fils. À ma mort, c'est lui qui règnera. Écoutez-moi ! Je vous promets le retour des années de gloire d'Israël. Roboam, comment pourras-tu tenir une promesse pareille ? J'ai foi en Yahvé. Il a dit lui-même, ceci est mon peuple. Puis il a annoncé, on ne peut plus clairement, si vous m'êtes fidèle, je vous serai fidèle en retour. Aussi longtemps que je pourrai brandir une épée et que mon cœur battra, je continuerai la lutte. Je donnerai chaque goutte de mon sang pour les enfants d'Israël. Je prie de tout mon cœur pour que le Seigneur t'entende, mon fils. Nous vous remercions, Roboam. Soyez bénis. J'obéis au roi Salomon. C'est lui qu'il faut remercier. Que notre Seigneur le protège. Qu'il veille sur lui à jamais. Je prends le cheval. Vous faites une très bonne affaire, mon ami. Des hommes d'Israël ! Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Je vous demande, au nom du roi Salomon, de libérer sur le champ tous vos esclaves. Vous avez commis un crime en envahissant les camps et les villages des enfants d'Israël et en volant leurs bétails. Comme sentence, nous réclamons de la main-d'œuvre dans les mines de notre souverain. Ceci est ma décision, même si je parle au nom de mon père, le roi Salomon. Pourquoi vous n'entrez pas ? Vous attendez quelqu'un ? En effet, nous attendons trois Hittites qui nous ont promis des chevaux. On devait se retrouver à cet endroit. Enfort d'Israël ! En avant ! En dépit des victoires de Roboam, l'adultère florissait tout autour de Jérusalem. Le prophète Hayas s'insurgea contre ce fléau. Femme, respectez cette terre sacrée ! Elle appartient à Yahvé ! Vous m'entendez ? À Yahvé, le dieu d'Israël ! Vous ne comprenez donc pas que vos dieux n'existent pas ? Les foudres de Yahvé s'abattront sur vous ! Le roi nous a autorisés à construire ce temple ! C'est lui qui nous a donné l'or nécessaire ! Il t'arrachera les yeux pour avoir osé offenser notre déesse ! C'est Yahvé, le Seigneur d'Israël ! Le roi Salomon ne fait pas exception ! Il doit vénérer notre seul et unique Dieu ! Allez-y ! Lapidez-le ! Partez ! Allez-vous en ! Des années avaient passé depuis le jour où Yahvé était descendu dans le temple sous la forme d'un nuage vénéré par le peuple d'Israël. Le roi Salomon a vieilli, et les femmes étrangères qui l'entourent ont corrompu son cœur. Arrêtez ! Ayas, le prophète ! C'est notre Seigneur qui m'envoie ! Il veut que tu entendes sa voix ! Je respecte Yahvé, l'unique Créateur ! C'est pourquoi je vous écoute avec la plus grande attention ! Tu es l'un des nombreux enfants de Yahvé ! Tu dois te battre contre ses ennemis ! Quant à Salomon, il a abandonné notre Seigneur ! Qu'est-ce qu'il lui a pris d'honorer ainsi la déesse Astaré et les autres dieux que vénèrent toutes ses femmes ? Écoute, Roboam, Yahvé te parle à travers moi ! Ton père était brave, sage, droit ! C'était un saint ! Celui qu'autrefois j'ai choisi pour construire mon temple s'est égaré ! Il ne respecte plus mes commandements ! Il m'a trahi ! Mais parce que tu m'es fidèle, Roboam, je veux que tu saches que je ne reprendrai pas le royaume que je lui ai offert ! J'ai entendu ces paroles divines ! Je resterai fidèle à notre Dieu ! Béni soit son nom ! Voilà les femmes de mon père qui vénèrent leur propre Dieu ! Comme chaque jour, elles perpétuent une trahison inacceptable ! Yahvé a dit « Je suis le Seigneur, votre Dieu ! Vous ne sauriez en vénérer un autre ! » Voilà ce qu'il a dit ! Voilà ce qui était écrit sur les tables de la loi que Dieu a remis à Moïse ! Avec ces soldats, ils étaient comme fous ! Il nous a dispersés et a détruit le temple de nos dieux ! Il obéit aux lois de Yahvé ! Mais vous étiez d'accord pour que vos femmes continuent de vénérer leur propre Dieu, pourvu qu'elles le fassent hors de Jérusalem ! C'est ce que nous faisions ! Ce sont les règles de Yahvé ! Il est bien temps de vous en souvenir ! Vous devenez vraiment séniles ! Mon pauvre ! Vous n'êtes plus qu'un vieillard incapable d'imposer sa loi ! Un vieillard sénile est parfaitement inutile ! Voilà ce que vous êtes ! Père, je vous en prie, surtout ne les écoutez pas ! Elles ne savent pas ce qu'elles racontent ! Contrairement à toi qui obéit aux lois, je me suis laissé tenter ! Soyez sans crainte, Père ! Je suis certain que Yahvé vous a déjà tout pardonné ! J'aimerais tant que ce soit vrai, mon cher fils ! Quant à toi, je ne veux plus te voir, jamais ! Toi aussi, tu es tenu d'obéir aux règles du roi ! Tu n'as plus rien à faire ici ! Tu as fait pleurer mon père, Salomon, fils de David ! Je ne te le pardonnerai jamais, traîtresse ! Part, maintenant, et ne reviens pas ! Salomon avait régné pendant 40 ans sur toute Israël. Le roi s'endormit avec ses pères et fut enterré à Jérusalem. C'est Roboam, son fils, qui lui succéda. Le roi s'enro tongue du 10 ans contre la kération ! Jérusalem, tous les américains sont mis mes clients ! Jérusalem, tous les américains sont mis empathes et évanganues ! Jérusalem, je te suitets de la croix... Sous-titrage ST' 501 ... ...